salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test vous avez pu le voir pour ceux qui nous suivent donc sur facebook et même sur la page youtube vous n'avez pas eu de vidéo là c'est quelques jours donc on était un petit peu en mode pause ça va être en vacances moi j'étais en cours de test sur des téléphones plus mon boulot à côté voilà Luc aussi est en phase de test Paco aussi a du travail et tout ça mais ça va revenir ne vous inquiétez pas il n'y a pas de soucis vous allez avoir de quoi en prendre plein les yeux là bientôt donc aujourd'hui moi je vais vous faire la vidéo du Redmi S2 de Xiaomi voilà donc on va de suite voir ce qu'on peut retrouver dans la boîte parce qu'on vous fait plus les déballages on va faire tout en un donc dans la boîte on a l'extracteur sim ici on a le chargeur usb européen qui nous fait du 5 volts 2 ampères voilà on a un câble usb micro usb voilà on n'aura pas de type c'est sur le sur le Redmi S2 c'est un entrée de gamme on a une coque silicone et on a bien sûr le téléphone donc on va faire un petit tour de son design donc moi je l'avais pris en couleur gris donc on a une façade toute noire ici voilà on va retrouver le haut parleur la caméra les capteurs de proximité et on aura aussi également une lettre de notification voilà qui se trouve juste ici en haut donc ça c'est plutôt bien sur le bas on va retrouver le micro usb au parleur micro sur la partie gauche on retrouve le port sim et sur ce s 2 voilà donc il y a ma sim dedans je la remets en place voilà donc on peut mettre deux sim en même temps et une carte c'est en même temps on va faire la mise au point voilà donc ça c'est bien on peut mettre les deux en même temps voilà sur la partie haute on va retrouver le jack 3.5 le port urc voilà parce que la plupart des xiaomi font télécommande le micro c'est le réducteur de bruit ici le volume plus moins sur la droite avec le bouton power sur la face à rien on retrouve le double capteur photo avec le flash led le capteur d'empreinte et il est il est fait donc en coq un polycarbonate voilà donc c'est plutôt pas mal avec un design avec les liserés style style antenne donc moi j'aime bien la prise en main franchement donc on est sur un format 18 9e j'aime bien la prise en main bon on n'est pas sur l'aluminium comme je l'ai dit on est sur un quand même un entrée milieu de gamme mais il fait quand même l'effet le polycarbonate moi j'aime bien la forme franchement bon le redmi note 5 il est en alu c'est sûr mais je trouvais que l'arrière du redmi note 5 ça reste des designs assez communs là c'est plutôt chouette voilà ça fait un peu style unibody c'est plutôt pas mal donc voilà pour pour le design du téléphone donc il nous a été envoyé par la boutique gearbest voilà donc on vous mettra un lien d'achat si ce modèle vous intéresse sur ce site il est actuellement à 160 euros parce que moi c'est la version 4 64 et après vous avez la version 3 64 ou 3 32 voilà donc en modèle gris on se jette un petit coup d'oeil aux caractéristiques donc là il tombe sur mi 8 9 il ya mi 8 10 qui va pas tarder voilà on est sur le qualcomm le 625 le snapdragon cadencé à 2 gigahertz en octa-core donc moi c'est le 4 64 12 plus 5 mégapixels voilà qu'une batterie de 3080 donc c'est un écran de 5 99 donc ça c'est bon caméra frontale effet 16 mégapixels faut pas mal on verra ce que ça donne après au test pour les bandes on a du b1 b3 b4 b5 b8 b7 et j'ai oublié b5 b7 b8 b20 38 40 voilà bon il est multilangue c'est une version globale carte sd est ce qu'ils vont dire après l'extension donc là c'est le réseau donc la résolution c'est du 1440 par 720 détection du visage etc pour pour les photos avec les faces botti etc bon le google play bon ils disent pas plus pour l'extension ça dépend des sites il faudra les jeter un coup d'oeil ou alors dans les photos promotionnelles ils vont sûrement le dire 12 plus 5 ai dual caméra voilà apparemment il le fasse ça je l'ai pas trouvé d'ailleurs alors peut-être c'est parce que je suis pas dans la version putain j'ai mis à il faut mettre comment s'appelle paramètres supplémentaires longue et saisie parce que moi je suis en la région j'ai mis en dehors pour avoir les thèmes on va mettre hong kong après on va le voir de son bon gestion de l'empreinte c'est pour l'empreinte l'empreinte écran définir l'écran de verrouillage moi je l'ai pas trouvé à l'image à l'image des boutons lancé paramètres avancés moi je l'ai pas trouvé je sais pas où ils le voyaient le facile et ajouter des données de visage ok il fallait se mettre sur hong kong parce qu'en andorre je crois qu'il n'était pas disponible si après on met france on n'a pas l'application thème on n'aura pas le fashion lock donc mettez on va revenir on va mettre région andorre voir on va refaire un test vite fait langue et saisie non pas la région si je me remets sur il est où le petit si je me remets sur andorre je reviens ici on va aller sur là là on va aller là gestion des empreintes débrouillage l'application mode passe veille allumage allumage paramètres avancés non donc là y'a pas un andorre c'est un petit peu un petit peu chiant quand même leur truc on va se remettre comme ça voilà il faut vraiment se mettre sur hong kong pour avoir ajout des données de visage pour faire le déverrouillage donc astuces à savoir bon c'est tout c'est surtout les forums parce que beaucoup se disent j'ai pu l'application thème etc etc voilà donc je fais le truc terminé est ce qu'il faut l'allumer avant vous faire peut-être un premier truc voilà ça marche donc là je mets pas mon doigt pour l'emprunté un vraiment je vais mettre mes doigts comme ça pour vous montrer ça déverrouille assez vite voilà donc ça fonctionne ça pas de soucis au moins on l'aura vu et le capteur d'emprunté aussi il est on va mettre du son c'est assez rapide donc ça fonctionne plutôt bien après est-ce que c'est bien sécurisé ou non je sais pas donc voilà pour les pour les lignes de caractéristiques donc on va regarder un petit peu l'écran donc sur la face avant vous aurez les boutons ici on peut ajouter aussi les gestures on peut supprimer les boutons pour mettre les gestures directement sur le téléphone ça doit être ici écran d'accueil non affichage plein écran voilà hop donc on fait un glissé vers le haut pour fermer les applications ont fait un glissé on reste appuyé on a le multitâche voilà et après il suffit de faire ici sur le côté droit ou sur le côté gauche pour faire pour faire retour comme ceci voilà donc ça c'est plutôt chouette c'est plutôt pas mal allez on va regarder l'écran avec display tester hop on va se mettre comme ça donc on a les coins arrondis dans ces nouveaux formats après c'est vrai qu'en pleine pleine luminosité en extérieur ça manque un petit peu de puissance en termes de luminosité sur l'écran ça manque un petit peu donc on a fait ça on va regarder juste les photos réelles donc après il n'a pas un écran un écran dégueulasse voilà on va regarder donc dans paramètres on va aller dans affichage donc vous aurez compris dans les qualcomm et surtout dans la remue on n'a pas de miravision voilà on peut choisir des modes de lecture les contrastes et couleurs chaud standard froid contraste automatique augmenter ton contraste voilà on peut juste faire trois petits réglages comme ça sur sur l'écran allez on regarde la version d' android donc maintenant c'est tout en haut ici donc on est en 8.1 là pour l'instant donc en mi 8.9 donc il passera en mi 8.10 très prochainement on peut déjà l'installer même en bêta pour l'instant mais bon moi j'ai laissé comme ça il n'y a pas de souci donc on a les mises à jour au retard voilà donc ils vérifient après je vous fais pas tout le tour de la rom mi 8 parce qu'elle est assez complète vous la connaissez quand même déjà pas mal il ya tout un tas d'options de paramètres de vraiment il ya plein plein de choses vous pouvez personnaliser les icônes etc vous trouverez après encore plus de détails sur internet si vous cherchez on a l'écran divisé voilà on a l'option de l'écran divisé donc on glisse ici voilà et après on ouvre autre chose on ouvre autre chose sur le bas non celle là n'est pas compatible ils nous le disent d'ailleurs voilà il dit cette option n'est pas compatible le lecteur vidéo oui voilà donc on a la division de l'écran ça c'est plutôt pas mal hop on quitte comme ça après sur la page d'accueil sur la gauche voilà on peut avoir tout un tas d'infos des raccourcis des calendriers ils ont même une option foot on peut se mettre nos équipes on a les résultats les points et c'est on peut personnaliser où on peut même carrément le désactiver voilà pour ceux qui s'intéressent pas paramètres les ruages de la page d'accueil rempli la cellule en sorte d'application j'ai vu quelque part on peut le désactiver ce machin on peut enlever là moi je l'ai vu dans l'écran d'accueil dans les paramètres je crois je l'ai vu quelque part je dis pas de bêtises donc voilà pour la rom la rom i8 on fait juste le petit point hop montrer qu'il est bien otg mais après on va passer aux performances donc l'usb donc il est bien otg il n'y a pas de souci donc en tout ou le petit score de en tout ou il a donné un score de 79 437 points bon je les ai pas fait deux trois fois je les fais qu'une fois peut-être qu'en le faisant deux trois fois il y en a certains à qui le premier résultat donne moins après ça donne plus bon voilà à tester mais bon ça montra pas du double non plus avec le avec ce snapdragon ici on va revoir vite fait les petits détails donc le 8.1 ok on à l'adreno 506 pour la puce graphique on est sur du 720 1440 bon on est bien sur le redmi s2 on se regarde le multitouche et on a du 10 points donc ça c'est plutôt bien c'est même très très bien alors on se fait un petit test performance avec un jeu on va essayer autre chose on va se faire un petit asphalt ça changera de de real racing ou de rayman faire un petit peu de changement après il a vraiment une bonne prise en main avec le avec le polycarbonate là c'est quand même plutôt pas mal c'est une bonne accroche et tout moi je lui trouve un bon petit design après là il est un petit peu cher il était redescendu un petit peu parce qu'après à 160 vous allez dire oui on peut rajouter un peu plus on prend le redmi note etc là on n'est que sur du micro usb le note 5 aussi bon voilà après c'est les choix les couleurs allez on va se faire un petit truc là vite fait la voiture on s'en fout c'est la course on va voir comme ça parce que ça donne c'est pas mettre dans les reflets allez c'est parti après ça tourne bien parce que c'est un jeu quand même assez lourd un gros crash destruction bon voilà ça tourne bien pas de soucis on va faire là comme ça voilà pour la partie jeu donc ça tourne franchement ouais c'est plutôt pas mal on n'est pas sur du lourd mais ça tourne quand même on va regarder une autre chose tant qu'on est là on va regarder le play store la certification ou non du play store les paramètres et donc on a bien un appareil certifié play store donc ça c'est top allez partie photo paramètres des photos donc on peut faire en un mode vidéo courte un mode vidéo le mode photo le mode portrait le mode carré le panorama et le manuel pour faire des réglages un peu plus affiné voilà après on va aller dans ici les paramètres donc enregistrer la photo le mode poche etc donc on peut choisir le miroir le miroir miroir tel appareil photo frontale en format 18 9e 16 9e ou 4 tiers la qualité d'image très fine etc on fait retour dans la partie vidéo paramètres donc qualité on sera sur du full hd maximum on voit ici qu'on peut faire un mode accéléré un mode lent donc ça c'est plutôt pas mal et je vous invite à regarder de suite les photos que j'ai prises avec allez on est dans galerie donc la première photo photo que j'ai prise moi alors parce que j'ai initialisé le téléphone voilà on fait le zoom ça reste propre c'est correct ça manque un petit peu d'affinage mais on voit que bon même sur les milieux de gamme il progresse en termes de qualité d'appareil photo les xiaomi là le note 5 ça fait beaucoup beaucoup de succès plein de personnes sont contents de la qualité photo le mi mix 2s aussi donc on voit qu'on est sur la bonne voie c'est quand même plutôt pas mal je vous mets tous les zooms des photos donc là les deux comme ça ensuite on se fait un petit géranium notre petite abeille comme d'habitude petite photo du ciel un peu dégueulasse il faisait pas très beau donc là la photo de nuit un bon flash franchement en pleine nuit il n'y a pas une partie sombre tout autour là ça éclaire vraiment c'est homogène et tout ça fait pas un rond au milieu une partie nuit qui m'a fortement étonné quand même allez une petite dernière la fleur et on a le selfie ici pris dans la voiture et je vous mets en suivant deux petites courtes vidéos pour voir le focus deux c'est une petite porte qui se passe Merci. 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 Ok, j'aiлом hiç mis une musique. On va se mettre un petit son comme d'habitude. On va baisser un petit peu, on va en mettre à fond après. et franchement ça croche un petit peu les sons. C'est bon. Là on est à fond. Donc ça crache, ça manque un petit peu de basse. Ça manque un petit peu de basse, mais il y a du son quand même. Franchement, là on est... Pour regarder les vidéos YouTube, etc., on a du son. Allez, on se met le jack. Faut que je me mette en mode auxiliaire, ce sera pas mal. On va mettre pause vite fait. Peut-être un peu de poussière dans mon machin. Donc là, on l'éclipsait. Voilà. On sentira que ça grésille un peu. Je m'assure quand même qu'il n'y ait pas de poussière. On ne va pas dire que ça va être une téléphone. Non. Ça grésouille un petit peu. Donc là, un petit peu dommage quand même. Pour cette partie-là. En ce qui concerne le Wi-Fi et le réseau 4G, il n'y a pas de problème pour moi, franchement. Vous avez vu les bandes réseau, vous contrôlez. Il n'y a pas de souci. À ce niveau-là... Qu'est-ce que je fais, moi ? Voilà, les IMEI, c'est du 86. Vous voyez, je n'avais pas testé le jack. On fait du direct. Et bon, voilà, ça grésille, ça grésille. C'est tout. On va voir vraiment si je n'ai pas une petite bouloche dedans. Mais je n'ai pas l'impression. On va regarder. Je vais vous montrer. Par rapport au DRM. Donc, Molotov, par exemple. On va mettre Play. Est-ce que je me suis mis en Wi-Fi, là ? Non, là, je suis en... Donc, ça fonctionne. Là, on va regarder l'autonomie. On va aller dans Galerie. Dans mes captures, ici. Eh bien, elle a merdé. Elle a merdé. Il m'a dit 0% en 5 secondes. Je ne sais pas, l'application avait dû s'arrêter. Pourtant, je l'ai laissé enclencher même toute la semaine. Mais il y a des fois avec des téléphones, ça bug un petit peu. Il est donné pour une vie de 17 heures. Franchement, si vous forcez un peu dessus, la journée, elle va être un petit peu limite, peut-être. Voilà. En tout cas, en utilisation normale, vous ferez la journée, ça, c'est sûr. Tout dépend de l'utilisation de chacun. Moi, j'y vais pas mal dessus. Et je l'ai trouvé un petit peu limite pour moi en termes d'autonomie. Voilà. Bon, après, quoi dire ? Bon, voilà, c'est un joli téléphone quand même. Bon, on est sur du Xiaomi. On n'est pas sur un haut de gamme. C'est un petit milieu de gamme, etc. Bon, là, on voit maintenant qu'on a un petit truc au niveau du jack. Il faut que je souffle un peu dedans, voir. Je vérifie un petit peu ça. Ça m'étonne un petit peu quand même que ça merde. Donc, on a un téléphone avec un design plutôt sympa. Avec la caméra, maintenant, ils le font tous. Un peu à la style iPhone. On va y venir. On va vous présenter après pas mal de téléphones à encoche aussi. Mais bon, sinon, je le trouve sympa. On n'a pas de face en 2,5D. C'est dommage. Ça aurait pu donner une petite finition en plus d'avoir du 2,5D. Mais toujours pareil pour la gamme de prix. Voilà, il faut tirer les prix. Donc, on ne met pas non plus toutes les options sur ces téléphones. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un bon téléphone. Je l'ai utilisé même plus d'une semaine. Et je n'ai pas eu de lag, rien. Honnêtement, ça tourne bien. On a un méga capteur d'empreintes qui marche super bien. Je ne ferme jamais les tâches de fond. J'ai tout ça là. Depuis Maps, il est toujours ouvert depuis. Les ebay, des machins, des trucs. C'est rare que je ferme les applications d'arrière-plan. Et je n'ai pas de lag, je n'ai rien. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce téléphone, de cette vidéo, dans les commentaires. Nous, on vous met un petit lien d'achat si ce téléphone vous intéresse. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. hormis, on ne va pas refaire le tour de la Rome mi-huit parce qu'elle est vraiment complète. Voilà, vous trouverez ça facilement sur d'autres de nos vidéos ou sur YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501